Et moi, c'était, moi, Europe, moi, partout dans le monde. Opération Pessandoc-Valeur pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons. Contactez Pat A Design. Pat A Design, mais à vos services. Décoration intérieure avec la technologie des pointes. Montage des meubles de télévision. Montage des plafonds. Décoration des murs. Décoration de vos chambres. Réparation. Peinture. Carreau. Bois. Réparation des murs. Et tapis. Pour tout contact, appelez Pat A Art au numéro WhatsApp hôtelé. Plus 1 34 77 48 87 61 ou au plus 1 90 39 52 60 99. Pat A Design avec peu de moyens vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, mama, jen, elengi, sepe la. Kepa nandaku na wewe ya Itazini, ya Europa, ekoma lokola, pakajoma. Na mbongo mke, penga Pat A Design, okozala, satisfe. Strip Aviate Kaka, USA Come eci nnate. Higuela fraga ikote. Mbongo Ike equip aapa Nakerouane etืllẹ gena ya. Oh un beau. À mon frère, hein. Oooooh j'ai triste. C'est pas sé des neném presente les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Donc c'est qu'à on y va. Ooooohh. N'oubliez pas, c'est Bindou Biu pour les enfants ! Eh ben oui, dans cette heure, on y va ! Salon Hugues a coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous bois. Salon Hugues a coifficoté ! C'est aussi pour les femmes ! Hugues a coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.hugueslacoifficoté.com Hugues a coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Bonjour à Dallas, bonjour aux Etats-Unis. DHL est dans le système de bouquet de l'eau, de l'eau, de l'eau. Beaucoup de choses, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Dans le prix de l'eau, nous sommes isolés. Si nous sommes dans la colline de Kinshasa, nous sommes dans l'Afrique. Livraison à domicile, dans 3 jours, sans 5 ans, il y a une livraison. Le poste est en place, il est en place, il est en place, il est en place. DHL, au Meki, au Kangami. DHL, salam moumbongona yo, à 200%. DHL, au tindi mardi, au tindi mètredi, au tindi jeudi, au tindi lisous moukoulekouya. DHL, tout royo, et nyati bangonnyan soutou. Pour tout contact, ben ga mouanamboka, yalei financial service. Situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Les solutions à mon avis, c'est de travailler sur DHL. Les alliés garantisent que les alliés sont à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici. Les alliés sont à l'adresse, il y a des cartons, il y a des cartons que nous avons, 3 jours, 4 jours, et combien il y a de Kinshasa. Il coûte jusqu'à 10 pounds, autant d'ici à Ngo. Les prix à Ngo garanti, 3 à 5 jours, et combien il y a de Kinshasa, sans problème. Nous sommes super-excited pour l'accueil à la communauté congolienne. Nous avons 4 différentes sizes de boxe. C'est réelible, il y a une service rapide dans 3 jours, et nous avons un bon prix compétitif. Chez Yale Financial Services, solution est mon agne. Bonjour tout le monde, salut tout le monde, vous tous qui nous regardez de partout dans le monde, vous êtes en Afrique, vous êtes aux Etats-Unis, au Canada, vous êtes en Europe, vous nous regardez, nous sommes sur Congo Promo TV, et c'est dans le cadre du magazine Congo Politique, qui est animé par votre frère Blanchard Kassongo, et comme nous le disons dans ce magazine, nous revenons sur l'actualité et les sujets qui ont marqué le plus la semaine. Alors pour aujourd'hui, quelques points ont été retenus, autres que sur l'anabino, mais d'abord avant de commencer, tout ça a quand même un retourné. Ce qui est là qui, la semaine passée, sur les dossiers à Dolim Makambo, où il y a eu une bagarre de corps naïe, où il y a eu un administrateur à l'hôpital à Vidjana, à Kinshasa. Vous savez, la semaine passée, il y a eu beaucoup de tueries, et il y a eu tellement caractérisé par des violences. Et les dossiers continuent, les procès continuent sur son bonhomme de chemin, donc il est toujours devant la haute cour militaire. Lui, c'est Dolim Makambo, avec ses cours acquisés, donc il continue à comparaître. Et parce qu'avant, Rekizaki juge que ça a procès, mais après, bon, ils ont été sommés à payer, parce que les juges, là, Rekizaki a quitté, et du coup, ils ont continué procès devant les mêmes juges, donc le dossier n'est pas encore clos, il est toujours en garde à vue, mais il continue toujours à comparaître devant la justice, comme ça, ils l'ont établi, et comme ça, ils ont condamné, et puis, tout le temps, ils ont donné un dossier, ils n'ont pas encore évolué. Et dans les mêmes registres, on a aussi suivi, au courant de cette semaine, la condamnation d'un motocycliste, parce que c'est là, il y a eu de la violence, et on a brûlé des bus à Transco, et c'est bien public, c'est bien de l'État, et sur ce, on a condamné un des auteurs, un des fauteurs de troubles, et il a été condamné, et il va purger sa peine, comme ça, c'est un peu de leçon, donc, voilà, pour dire qu'il ne faut pas répondre, on ne répond pas à la violence par la violence, donc, on ne peut pas se faire justice soi-même, donc, s'il y a un problème, il faut toujours reporter plainte, pour saisir ma organe habilité pour rendre justice, voilà. Et aussi, au courant de la semaine, on a remarqué, ou sinon, on a lu dans les journaux les progrès de notre armée, de nos forces armées, donc, vous savez, nos hommes sont au front depuis le début de cette semaine, donc, l'opération a été lancée contre les groupes armés, et on a enregistré déjà des succès, parce qu'on fait tant de plusieurs récupérations, il y a la localité, le territoire, où ils étaient occupés par les rebelles, les ADF Nalu, donc, on dit que, voilà, nos hommes ont pu récupérer, voilà, le territoire, et aussi, si on a quelques assaillants, quelques rebelles, et on fait état déjà, il y a 25 morts, il y a 25 morts, il y a les rebelles, les ADF Nalu, et aussi, il y a 5, il y a les FIREDEC, et ils ont continué ma larme opération, et nous croyons, en tout cas, à nos hommes, nous croyons, à nos vaillants héros qui sont au front, que si voilà le gouvernement met les moyens qu'il faut, si l'État a vraiment en charge, il y a des munitions, des coquilles, il y a des moyens pour ça, nous croyons, en tout cas, nous avons encore des hommes qui peuvent défendre notre territoire, et aussi, qu'on aurait aimé le pays, et donc, et, tous les autres, ça lui est acte, où il y a la lutte, où il y a la lutte pour le changement, la partie est, qui est une grande opération, c'est-à-dire qu'on a récolté, la nourriture, et aussi, dans le monde, et moi, qui a eu comme apport, il y a des FIREDEC, nos hommes, ils ont un front, et voilà, c'est-à-dire qu'il y a des encouragements, et que nous, les hommes motivés, et nous appellons comme ça, tout le monde, si vous en avez les moyens, en tout cas, si nous avons les moyens, pensons à ces hommes, qui donnent de leur vie, pour sauver l'intégrité, il y a le territoire, dans la Bissau, donc, ou l'intégralité, le territoire, dans la Bissau, en tout cas, ce sont des actes, que nous encourageons, félicitations, dans le monde, le monde, dans le monde, et nous appelons aussi, comme ça, les gouvernements, si tous les gouvernements, tous les moyens adéquats, comme ça, nous mettons, une fois pour toutes, la fin, dans la trône, c'est-à-dire qu'on s'est passé, dans la partie est, dans la Bissau, donc, coup de chapeau, à nos hommes, en uniforme, coup de chapeau, au FRDC, pour le travail, que vous êtes en train de faire, en tout cas, nous vous gardons, dans nos prières, et que vous allez, ramener la victoire, et notre pays, sera pacifié à jamais, donc, voilà, et aussi, un autre point, qui a marqué la semaine, c'est la condamnation, de, 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 de M. Bosco Tanganda, qui est, un seigneur de guerre, dans la partie est, toujours de notre pays, vous savez, à Nitori, avec son groupe, rebelle, UPC, il a commis, pas mal, de, de, de massacres, ou sinon, il a été commanditaire, de beaucoup, d'actes, à odieux, où il s'est donné, qu'il y a eu la vie, dans la population, dans la population, qui est dans l'Itoori, et c'est là, qui a eu le pillage, et c'est là, qui a eu le massacre, et voilà, il y a eu plein, plein de mauvaises choses, que ces messieurs, assalent, dans la population, dans le pays, dans l'Ito, et voilà, c'est là, qui a eu le devant, la juridiction internationale, dans la cour pénale internationale, et c'est depuis un moment, qu'il y a eu le procès, et au courant de la semaine, voilà, le verdict, il est tombé, il est condamné, à 30 ans de prison, donc, voilà, c'est aussi un message fort, qu'on a eu le seigneur de guerre, moussous, ou, ou, ça, qui est déjà, qu'il y a là, et vous allez continuer, pour ça, donc, c'est pour leur dire, que voilà, quoi que vous fassiez, la justice va vous rattraper, un jour, donc, c'est aussi un message, dans les groupes armés, vous allez dire, que, il y a eu le groupe d'armée, nationaux, ou soit, ou, vous allez dire, dans les pays étrangers, que voilà, tôt ou tard, vous répondrez de vos actes, et aussi, nous voulons que, dans la même occasion, hein, qui ont commis, des mêmes actes, qui ont tué nos populations, bah, Gilles Moutiebouissi, voilà, tous ces seigneurs de guerre, tous ces malfrats, en tout cas, nous appelons vivement, aussi, à leur comparution, devant les courts et tribunaux, pour leur répondre, à ces actes, à ce moment-là, parce que, ces actes, qui sont posés, et qui ne sont jamais impunis, donc, jamais, alors, jamais impunis, ils seront toujours poursuivis, et ils paieront, dans la même situation, sur la même situation, dans la même situation, dans la même situation, dans la même situation, voilà, il y a des pillages, des massacres, des destructions, il y a des villages tout entiers, hein, donc, voilà, les moments sont venus, alors, il faut ajuster ça, la même chose, et que, tout le monde va répondre, et que, il y a des idées, et qu'on va stopper, voilà, donc, nous sommes pas, atteints de la guerre, tous les atteints de la démocratie, mais on peut évoluer, donc, si vous voulez revendiquer, quoi que ce soit, alors, il faut penser aux élections, voilà, attendez les élections, et, comme ça, vous allez, avoir les pouvoirs ainsi, appliquer votre programme, donc, ça sert à rien de recourir aux armes, ça sert à rien de recourir à la violence, parce que vous finirez par payer, et le prix sera lourd pour vous, donc, voilà, un message fort, à tous ces malfrats, à tous ces rebelles, à tous ces, à tous ces seigneurs de guerre, qui, voilà, qui sèment la terreur, dans notre pays, plus précisément, dans la partie est, donc, les grands qui vouent, les grands nords, voilà, le message est passé, et je crois que, ils vont bien les saisir, et que, voilà, ils ont servi des leçons pour tout le monde. Alors, les premiers points, où ils ont vraiment retenu, pour nous, c'est ce sommet RDC Ouganda, qui s'ouvre déjà aujourd'hui, dans Kampala, dont le chef de l'État, s'est déplacé, depuis ce matin, Azali Bongo, dans la terre urgandaise, Azali, qui est accueilli par son homologue, ougandais, Yoriri Mousseveni, donc, là, il y a un sommet, où il y a plus accès sur l'économie, parce que, c'est un pays, en frontière, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dangers, surtout dans la partie, où il y a beaucoup de trafics, dans ces points-là, et aujourd'hui, c'est un, ça a déjà commencé, c'est une visite de deux jours, alors, le chef de l'État, d'abord, il y aura tête à tête, il y a un homologue, ils vont échanger, je crois que ça s'est déjà fait, parce que c'est depuis le matin, donc, comme je l'ai dit, ici, on est mai, à partir de Dallas, donc, il est à 14h, et vous savez qu'en Afrique, là-bas, il est déjà, je crois, 20h, donc, le matin, il était là-bas, et ils ont échangé, c'était tête à tête, entre Moumi Ballé, et je crois, le lobby, il y aura maintenant, il y aura maintenant, voilà, la commission mixte, il y a toutes les délégations, délégations, il y a RDC, puis délégations, en Ouganda, il y a un lobby, sur quoi, il y a échangé, tout de manière générale, et sur ce sommet, il y a beaucoup d'ingés, comme je disais, non seulement économique, mais aussi sécurité, parce que, il y a des groupes, qui sont en Ouganda, alors, je pense que c'est le moment, où il y a une fois, qu'il y a une fois pour toutes, que voilà, nous sommes en train, de combattre vos frères, ou vous avez dit, que vous avez dit, et nous avons besoin, non pas, que vous avez dit, mais de là où vous êtes, vous pouvez nous traquer, voilà, vous pouvez même nous aider, avec les renseignements, et tout, comment mettre fin, dans le blog, où vous avez dit, et toujours, toujours avec l'Ouganda, dans les dangers économiques, dont vous partagez, je rappelle, l'Ak Edouard, dans le Bango, donc, vous avez l'Ak Edouard, où il y a 79, pour 71, ou 71% dans le Bango, il y a dans le RDC, et puis 29% dans le Bango, il y a dans l'Ouganda, alors, l'Ak Edouard, où on a, ça profite plus, dans l'Ouganda, ou à l'Ouganda, tu peux vous parler, mais ces pays, qui profitent plus, au détriment, dans le RDC, nous ne savons pas pourquoi, et je pense que le président, avec sa suite, avec sa délégation, parce qu'il faut revenir, sur ce point, où on a été, parce que, l'Ak Edouard, il faut exploiter le pétrole, depuis longtemps, l'Ak Edouard, alors que, il y a dans le Bango, jusque là, projet Oana, il y a dans l'ancien, donc, il faut profiter, dans l'Oana, et, c'est un peu, drôle, parce que, il faut occuper, une grande partie, à l'Ak Oana, et, jusque là, on ne profite pas, de ça, et je pense que, je crois que le président, il a prévu aussi, voilà, cette partie économique, qu'il a abordé en haut, voir comment, nous aussi, on a trouvé, qu'on a exploité, gaz, pétrole, dans l'Ak Edouard, et aussi, chaque fois, on a appris, depuis tout, tous ces temps, il y a toujours, arrestation, des pêcheurs congolais, donc, toujours, toujours, des arrestations, donc, chaque fois, on va prendre, voilà, on a arrêté, 25 pêcheurs congolais, dans l'Ak Edouard, on a arrêté, 30 pêcheurs, on a arrêté, mais, les lacs ici, les apres, on a buissémi balai, on a RDC dans l'Ougande, on a occupé une grande partie, mais, chaque fois, ce sont nos pêcheurs, où, les alibes ont arrêté, alors que nous, nous n'inquiétons pas, les citoyens, les sites, les Ougandais, ça aussi, c'est drôle, et je pense que, ce sont des sites comme ça, il faut que, le belè, pendant ce sommet, où il y a RDC Ouganda, et, il y a un peu, 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 ça doit profiter à toutes les deux parties, ça doit profiter à tous les deux pays, donc, les gens qui vont pêcher, les Ougandais, ils vont s'en faire comme ça, ils vont s'en inquiétiser, en tout cas, ils doivent aussi laisser nos pêchers, ou, les gens qui vont s'en limiter, ils vont s'en faire comme ça, voilà, et, ce sont des points capitaux, des points essentiels, où, je pense que, le président de la république, doit saisir cette occasion, doit saisir, en tout cas, l'opportunité, où, il va s'en aborder, pour, il va s'en résoudre, une fois pour toutes, la tracasserie, et, là, et, voilà, toutes les deux parties, ils vont profiter, de leur partagé, donc, c'est ça, en fait, c'est ce que je pense, dans le Bissot, pendant le sommet, mais, toujours avec l'Ouganda, comme vous le savez, il y a toujours, il y a un vieux, contentieux, indifférent, entre Bissot, dans la république, à l'Ouganda, de 1998, en 2003, l'Ouganda, c'est un territoire congolaire, plus précisément, dans la partie, il y a Ituri, où, il y a eu des pillages, il y a eu des massacres, vous vous souviendrez, d'ailleurs, il y a six jours, il y a eu des guerres, entre, des armées étrangères, c'est le seul congolais, donc, l'armée ougandaise, l'armée rwandaise, il y a eu des territoires, l'Ouganda, il y a eu des sanguins, pendant six jours, et, il y a eu des morts, il y a eu des déplacés, il y a eu des pillages, de nos ressources naturelles, et la RDC avait, donc, porté plainte, devant la Cour internationale, de justice, et, voilà, la République, ougandaise, a été condamnée, bon, il y a eu des dommages, la RDC, il y a eu des différends, parce qu'il y a eu, tellement d'atrocités, il y a eu, de la violation, des droits de l'homme, il y a eu, en tout cas, la RDC, ils ont mis, ils ont mis, beaucoup de dégâts, beaucoup, sur les sols étrangers, ils ont été condamnés, à payer, frais, somme, pour notre titre, il y a dommages et intérêts, mais qui n'a été jamais payé, jusque là, donc, voilà, c'est aussi un autre dossier sensible, où je pense que le président, avec la diplomatie, qu'il est en train de mener, il va voir comment aborder, aussi, ce sujet, parce que, c'est différent, ces comptes anciens, doivent être vidés, donc, voilà, ces différends, doivent vraiment être vidés, parce que ces gens, ont tué, nos populations, ont tué, nos frères, alors, justice doit être faite, elle a déjà été rendue, cette justice, et je crois, que c'est le moment aussi, pas payer, n'a pas acte, parce qu'il a proposé, na payer, n'a bisse, donc, c'était un sommet, de tous les enjeux, et je crois, que le président, n'est pas passé, à côté de la plaque, donc, il va saisir l'occasion, comme je dis, il saisira bien, cette opportunité, pour encore aborder, tous ces sujets, aux alibes, aux sensibles, bien que ce ne soit pas, la première fois, qu'il rencontre, le président, Yohiri, Mousseveni, il en a fait, au mois de mars, c'était une visite privée, mais cette fois-ci, c'est officiel, c'est une visite d'état, donc, voilà, c'est le moment, où il faut, voilà, qu'aborder tous les sujets, qui fâchent, tous les sujets, aux alibes, on a un niveau, d'opinion national, parce qu'on n'a pas oublié, on n'a pas oublié, bien que, n'est pas né, le qui est belé, donc, je pense que, l'Ouganda, aux alibes, on a droit, il y a un dédommage, RDC, on a un acte, mieux, à ce que l'on a proposé, donc, je disais, sur ce sujet, donc, il y a un aspect, belé, aspect sécuritaire, ADF, ZAF, tu es à Ouganda, donc, je crois, le président, a qu'on va aborder ce sujet, on a peu bongé, et aussi, sur le plan économique, il faut voir comment, peut-être, on relia encore les deux pays, davantage, parce que, il y a un pays frontalier, donc, nos populations, ça change, ils ont la culture, ils ont, sur le plan, il y a commerce, voilà, l'activité, ça l'a maré belé, et, je pense que, ça sera aussi le moment, il faut dresser tous ces problèmes-là, et, j'ai aussi rappelé, le problème, il y a les vieux contentiers, qui existent, entre la RDC, et la République, Ougandaise, donc, ce sommet, ça va se poursuivre, demain, comme je disais, donc, il y a une tête à tête, aujourd'hui, entre le président, congolais, et son homologue, Ougandais, et demain, maintenant, ça sera élargi, dans toutes les délégations, il y a des pays, au Basali Bongo, dans le sommet, et juste après, le président va se rendre, dans la France, dans la Paris, où il est aussi attendu, à un autre sommet, le forum, où le président, de la République française, Emmanuel Macron, a salipé, parmi les orateurs, et il y a aussi, d'autres invités, et le président de la République, a été aussi invité, donc, il sera à Paris, dans le cadre, du forum Ouganda, il va représenter notre pays, et je crois, il aura la parole, et je ne connais pas encore son agenda, mais je crois, qu'il va parler toujours, pour le bien, de la République démocratique du Congo, en tout cas, je ne sais pas, si il sera aussi, reçu, dans le niveau, de la Champs-Elysées, sans en tout cas, les services, ou soit, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas lu, communiqué à Bongo, qui voilà, après, rencontre, qui a reçu, qui a reçu la Chambre, Merkel, et je crois, il y aura, beaucoup de points, qui seront abordés, comme vous savez, l'Allemagne, c'est aussi, l'une des grandes puissances, et on a aussi besoin, d'un appui, de ce pays, peut-être, pour, dans mon domaine, juste pour ouvrir, une parenthèse, rapidement, aujourd'hui, l'Allemagne, est-ce que, commémoré, 30e anniversaire, il y a chute, il y a, Mür de Berlin, donc, Mür de Berlin, où il y a la Kibongo, érigé depuis 61, et c'est par là, qui est érigé, en plein Berlin, en plein capital, où il y a la Kibongo, donc, les deux mondes, concept occident, concept orient, donc, est et ouest, et voilà, et la Kibongo, les murs, a été tombé, le 9 novembre, 1989, et c'est le bon, voilà, qu'on marquait, fin, il y a URSS, et c'est le bon, qu'on marquait, fin, il y a guerre froide, et dans la même occasion, il y a eu des répercussions, il y a eu des effets collatéraux, même dans les pays africains, entre autres, les Aïrs, notre pays, donc, la RDC, parce que, Mobutu a été choisi, comme un élément clé, il y a, il y a, il y a stoppé, avancé à communisme, dans le niveau de l'Afrique centrale, voilà, il y a eu des alliés traditionnels, il y a eu des Américains, vous le savez, il y a eu des blocs, blocs, les Américains, et puis, les capitalistes, et puis, les blocs, les communistes, il y a eu des alliés, un éclatement, il y a URSS, donc, maintenant, il y a eu des communistes, il y a eu des alliés traditionnels, c'est un monde, d'où les Américains, il y a eu des utilités, mon côté, l'importance, mon côté, il y a eu, 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 fin, il y a eu communisme, juste après, fin, il y a eu des guerres froides, alors, mon désalais, il y a eu ouvert, il y a eu des démocraties partout, alors, il y a eu pas encore d'importance, ce qui est mon bout, tout a continué, pour jouer, gendarme, à l'Afrique centrale, et il a été abandonné, lâché, par ses partenaires, et il y a eu, c'est là, qui a eu la faibli, et plus tard, il sera renversé, par Laurent, Désiré, Kabila, donc, voilà, c'était une parenthèse, et aussi, par la même occasion, je profite, parce qu'on est aussi citoyen du monde, il y a eu lancer un message, dans tous ces leaders, au bas, encore, nostalgiques, dans la construction, parce que, le peuple, la population actuelle, il y a eu besoin, il y a eu des éléments, où ils vont relier, et non, les éléments, ils vont séparer, vous voyez, donc, le mur de Berlin, ça a causé beaucoup de tort, dans le peuple allemand, surtout, où il y a parti Est, donc, en tout cas, ça ne profite pas, et je pense que aussi, même aujourd'hui, au moment, où nous parlons, au monde, comme il bon mot, presque village planétaire, où les plus jeunes sont appelés à l'unité, on ne puisse appeler, à collaborer, à travailler ensemble, en tout cas, il faut plus jeter des ponts, il faut construire des ponts, à lier place, de construire des murs, qui vont séparer des gens, et qui ne profiteront pas, donc, à tous les peuples, donc, voilà, les leaders, qui vont saisir, ces messages, sinon, ces cris d'alarme, c'était une parenthèse, nous allons, nous la fermons rapidement, et, et ça nous conduit à passer, à notre deuxième point, sinon, qui constitue, le point majeur, de notre magazine, d'aujourd'hui, c'est, la lettre, de Martin Fayoulou, qui divise, au niveau de l'opinion, au niveau de l'opinion, excusez-moi, donc, au courant de la semaine, ça, c'est la deuxième point, il a déjà eu à écrire, cette lettre, et, au courant de la semaine, il a encore réécrit, s'il faut le dire, où il appelle, voilà, des réformes, pour mettre fin, à, à la crise, de légitimité, ou sinon, la crise politique, qui s'est installée, à l'aube des élections, de décembre 2018, alors, cette lettre, comme je disais, ça a fait aussi jaser, surtout dans les, voilà, dans l'espace médiatique, ou sinon, dans les milieux politiques, il y a eu, beaucoup, des, voilà, des réactions, des parts et d'autres, ou les, il y a de ceux qui, voilà, il y a de ceux qui, appuyer, il y a de ceux qui critiquer, comme vous voyez, voilà, on vous présente, les lettres sont là, alors, mais c'est, Martin Fayoulou, cette fois-ci, s'engage à, voilà, la continue, et, or, nous le savons, là, on est d'abord, sur le plan forme, donc, nous le savons, bel et bien, qu'il fait partie, il y a la Mouka, donc, voilà, je pense, actuellement, on t'a zan, en tête, j'ai dit, Jean-Pierre Bemba, parce que, ils ont opté pour la rotation, ça, c'est un président, rotatif, donc, c'était Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bemba, et je crois, ça va passer, dans Mouzito, alors, actuellement, c'est Jean-Pierre Bemba, qui, normalement, engage, la famille politique, la Mouka, mais, Martin Fayulu, il a pris, son courage, mais, et, comme il est, il a dit, qu'il a engagé, il est, donc, voilà, cette lettre, ou sinon, ce plan de sortie, de crise, je pense, qu'il a engagé, la Mouka, il a engagé, le père, c'est juste lui-même, parce que, c'est vrai qu'il faut, nous, c'est vrai que, non, voilà, débattu, il y a un niveau, il y a un président, je crois, qu'il y a un tête, il n'y a pas un tête, il y a un Mouka, mais, tout le monde, il y a un tête, c'est bien signé, Martin Fayulu, donc, voilà, déjà, si le plan forme, il y a posé, déjà, problème, parce que, il est, je dirais, il fait, comme on dit, il y a un solo, il y a un peu, il y a un peu, il y a un MLC, il y a un ensemble, il y a un nouveau, il y a un nouveau, il y a un nouveau, donc, là, il engage, d'abord, Louis Selma, Saint Fayulu, donc, il n'engage même pas son parti politique, les CID, il n'engage même pas, quoi, la dynamique de l'opposition, oui, comme un bon mot, dynamique, il y a un thé des zones, il n'engage même pas, ça, parce que, il n'engage bien signé, Martin Fayulu, donc, il parle, non, il est propre, alors, donc, c'est comme tout citoyen, il a réfléchi, il pense que, voilà, le pays est en train de connaître une crise, il y a légitimité de crise politique, et il vient cette fois-ci proposer, la solution, sinon, comment sortir de cette crise-là, et, dans le cas, il y a les lettres, on trouve, beaucoup de choses, il y a les liées, pour le cas, il y a les quatre cités, je crois, dans le temps, il y a les réseaux sociaux, vous les lisez déjà là-bas, il y a les quatre cités, mais, ce qu'il dit plus, il y a les quatre cités, c'est quand il appelle, il y a 18 mois, il y a transition, et il peut tout organiser l'élection, donc, vous le savez, tous les on a cyclé il y a 5 ans, donc, chaque 5 ans, ça, c'est quand il y a l'élection, et on vient déjà de connaître, un retard de deux ans, avec la transition de Kabila, parce qu'il devait partir depuis 2016, mais on a eu des élections, qu'en 2018, donc, on a déjà eu deux ans, où il est perturbé, c'est quand il y a l'élection, et, malgré ça, c'est Martin Fayoulou, qui pense qu'il faut encore, en tout cas, la transition, il y a 18 mois, et eux, comme il y a l'élection, parce qu'il conteste, juste là, en légitimité, il y a les pouvoirs en place, donc, voilà, pour lui, il est illégitime, et c'est là, qui hold up électoral, et qu'il faut, tout, de la belle élection, alors, il appelle comme ça, en 18 mois, il y a la belle élection, mais, ce matin, il y a autant un peu de constitution, alors, même sur le plan juridique, je pense que, ce document, il sera vraiment buté, et vous allez un peu limiter, il est mal éveillé, parce que, la constitution prévoit, une transition, de trois mois, d'abord, et peut-être six mois, en cas de force majeure, mais, Martin Fayoulou, pense qu'il faut, une transition, de 18 mois, donc, il viole déjà la constitution, parce que, si on est légaliste, on doit en tout cas, respecter, les textes, les textes qui nous régissent, donc, la constitution, parle, d'une transition, de trois mois, d'abord, 60 jours, deux mois, ou trois mois, ou peut-être, 90 jours, en cas de force majeure, et là, il propose 18 mois, donc, c'est déjà en violation, de la constitution, et aussi, on peut avoir, transition, que voilà, si il y a peut-être vacances, dans la poste présidentielle, mais, jusque-là, il n'y a pas vacances, c'est vrai, si le plan légitime, il conteste, mais si le plan légal, en tout cas, nous avons, un pouvoir issu, des élections, légalement, qui est proclamé par la CENI, et puis confirmé par la cour constitutionnelle, donc, il y a l'égalité, c'est vrai, la légitimité, on peut encore attaquer les pouvoirs en place, dans ce sens-là, mais légalement, voilà, ils sont là, non pas par leur volonté, mais parce qu'un organe habilité à organiser les élections, a proclamé les vainqueurs, et la cour constitutionnelle qui tranche, ou sinon, qui est le juge des élections, a comme ça tranché en faveur du pouvoir en place, donc légalement, ils sont là les bons, et on ne peut avoir transition que s'il y a vacances, je peux lire rapidement l'article de la constitution, comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle ici, c'est l'article 75 et 76 de la constitution, je vais lire quelques alinéas rapidement, l'article 75 stipule, en cas de vacances pour cause de décès, de démission, ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat, voilà, ça c'est l'article 75, donc déjà, c'est qu'il y a vacances, comme il est en train d'appeler là, qu'on doit passer à la transition, donc s'il faut passer à cette transition, c'est le président du Sénat qui va devoir occuper les frontières présidentielles, donc voilà, et vous le savez bien, qui est l'actuel président du Sénat, donc suivez mon regard, vous savez déjà ce que ça fait, donc on pense quitter d'une crise, on pense résoudre une crise, on oublie qu'on risque de plonger encore davantage dans une autre crise, parce que s'il faut suivre l'esprit de cet article, donc c'est le président du Sénat qui va gérer la transition, donc ce n'est même pas les pouvoirs en place, donc ce n'est même pas Pélix Fiseké, qui est l'actuel président, donc il ne sera pas là, c'est le président du Sénat qui sera comme ça appelé à diriger la transition, or, le président actuel du Sénat, c'est un cacique, un faucon du FCC, mais c'est Alexis Tambomamba, allez-y comprendre ce que ça va donner, donc ça sera déjà ouvrir une brèche, au retour contesté déjà, de ces hommes, de ces FCCiens, ces dignitaires de FCC, ces sociétaires de FCC n'ont pouvoir, donc là ça pose déjà un problème, d'abord sur le plan juridique, et aussi sur le plan politique, en tout cas, c'est un schéma pour moi qui ne tient pas jusque là, et aussi l'article 7c, je crois que je dois lire rapidement, ça dit ceci, la vacance de la présidence de la République est déclarée par la cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement, donc voilà, pour qu'il y ait transition, voilà, c'est le gouvernement qui doit saisir la cour constitutionnelle, et celle-ci va maintenant déclarer cette vacance, donc voilà, on pense que, s'il faut être légaliste, s'il faut respecter nos textes, nos lois, c'est comme ça, c'est ça la procédure, c'est comme ça que les choses devraient en tout cas se passer, et la suite, c'est le président de la République, par intérim, veille à l'organisation de l'élection du nouveau président de la République, dans les conditions et les délais prévus par la constitution, en cas de vacances, ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président de la République a lieu sur convocation de la commission électorale nationale indépendante, 60 jours au moins, c'est que je disais, deux mois, et 92 jours au plus, donc voilà, 93 mois au plus, et après l'ouverture de la vacances ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Donc voilà, c'est ce que je disais, donc la constitution prévoit que s'il y a transition, ça doit être d'au moins trois mois ou au plus, non, d'au moins deux mois ou au plus, trois mois, donc 60 ou 90 jours. Mais nous sommes déjà 18 mois de transition comme vous l'avez parlé, mais c'est Martin Fayoulou, c'est déjà une violation grave de la constitution. Et aussi, il y a un autre élément où il propose, il dit que voilà, il va, les pouvoirs en place va continuer, donc la FCC Cache va continuer à diriger le pays et lui, M. Martin Fayoulou, va diriger ce qu'il appelle les hauts, je veux dire, ce qu'il appelle les hauts commissariats nationaux des réformes des institutions. Voilà, c'est cet organe qui sera mis en place, d'après lui, pour mener des réformes qui vont conduire à d'autres élections 18 mois après. et il dit que le pouvoir en place va continuer à diriger le pays et lui, il va s'occuper des réformes, lui, M. Martin Fayoulou. Alors, pour que cet organe soit mis en place, donc, on a besoin d'un soubassement juridique parce que c'est un organe qui est appelé ou sinon une institution appelée à mener des réformes, donc ça doit avoir une force juridique, voilà, parce qu'il s'agit de l'État, donc, c'est pas une ASBEL qui vient comme ça, un groupe, je sais pas moi qui sort d'où, qui vient à mener des réformes dans un pays, donc ça doit avoir un soubassement, une force juridique. Alors, pour que cet organe ou cette institution ait un soubassement juridique, il faudra que le président de la République signe une ordonnance, nous l'avons remarqué, lors de la consultation et les cas qui, en 2015, en 2014, quand il fallait la consultation nationale seulement, il a fallu que le président de la République par la voie et la ordonnance aille pour convoquer en basis ou en a, même aussi, dans le dialogue où il y a, il a fallu encore une ordonnance, le président de la République pour que le président ait sa force juridique pour exister. Et aussi, dans les cas échéants, tout le monde qui a senté ça, le Conseil national de suivi de l'accord, il a fallu, le président de la République de l'époque, Joseph Kabila, a signé ordonnance pour qu'il y ait l'organisation de l'institution de la force juridique pour qu'il y ait l'organisation pour qu'il y ait la force juridique. Alors, ces hauts commissariats nationaux des réformes des institutions auront aussi besoin d'une ordonnance présidentielle et la personne qui est censée signer cette ordonnance c'est le président de la République qui est contesté ou sinon boudé par le même Martin Fayul. Donc voilà, il conteste la personne et il a encore boudé parce que c'est la même personne contestée qui est obligée ou sinon qui est appelée à signer l'ordonnance pour l'existence de cette institution qu'il veut en place donc c'est au commissariat national des réformes des institutions. Donc vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de confusion dans ce sens-là ou sinon il y a déjà beaucoup de quoi dans ce sens-là parce que je sais à un moment donné on a même traité cette main des mains sales et c'est la même main qui sera obligée de signer l'ordonnance pour que cet organe puisse avoir lieu puisse exister et aussi dans un pays normal où il y a démocratie où les textes et les lois sont respectés des grandes réformes sont menées par le Parlement de la République donc si ce Parlement n'existe pas et qu'il faut instituer cet haut commissariat donc vous voyez que les gens qui ont bénéficié des votes du peuple bien que sur le plan légitime on peut toujours attaquer parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées il y a des gens qui ont été nommés et un peu des gens ont été élus donc sur le plan légitime on peut dire que voilà ce Parlement n'a pas sa raison d'être mais légalement donc sur le plan légal Parlement on a eu pour exister parce qu'ils ont été comme ça proclamés par la CNI et confirmés par la Cour constitutionnelle donc voilà c'est un Parlement légal alors ça va se passer comment pour qu'on puisse mettre ce Parlement de côté et comme ça avoir une assemblée constituante ou sinon mettre en place cet organe au commissariat national des réformes et des institutions donc là aussi on ne dit pas comment ça va se passer donc on appelle au respect des textes en violant encore des textes voilà c'est un peu contradictoire et c'est un peu voilà je ne sais pas je n'ai pas de termes pour qualifier ça mais je pense que ce plan de sortie de crise est un peu buté souffre un peu de certains éléments surtout sur les plans juridiques ça ça pose problème parce qu'il faudra que le président actuel signe l'ordonnance pour que ceci puisse exister et aussi sur les plans politiques vous voyez ce que ça donne donc nous sommes déjà presque à un an des quinquennats de l'actuel président de la République mais c'est Félix et il lui reste si je me trompe 4 ans alors si on appelle à une transition de 8 mois donc on est pratiquement un an de nous sinon 2 ans donc ça sera déjà 3 ans parce que quand il appelle à l'installation de ces hauts commissariats ça ne se passe pas du jour au lendemain il faudra peut-être des tables rondes il faudra des dialogues alors que vous savez dans notre pays quand on dit dialogue ça prend combien de temps parce que les gens aussi ont des péridèmes souvent ils tirent des choses à longueur alors quand on dit dialogue pour avoir ces hauts commissariats ça prend 2-3 mois donc on sera déjà dans 3 ans donc si on prend les 9 mois de pouvoir en place plus les 2 ans de transition qu'il veut M. Martin donc on est déjà dans les 3 ans donc c'est les 5 ans de M. Félix qui se qu'est dit on est déjà dans les 3 ans qui vont être consommés alors pourquoi ne pas se mal laisser parce que je sais que voilà beaucoup de gens vont dire que voilà j'ai toujours fait un effort dans cette émission de ne pas donner une coloration donc là c'est une analyse impartiale donc on a toujours voulu avoir les élections une transition sans Kabila parce qu'on savait que les élections organisées par ces mêmes Kabila en tout cas ça sera toujours au détriment du peuple congolais donc il n'y aura pas de transparence il n'y aura pas de crédibilité alors tous on voulait qu'il y ait une transition sans Kabila et à mon humble avis je considère toujours cette législature ou sinon cette mandature ou ce quinquennat de Félix en tout cas pour moi c'est comme une transition sans Kabila je n'attends pas beaucoup de choses de ce quinquennat parce que comme je disais l'autre fois même quand je parlais de l'Allemagne vous savez donc même 30 ans après la chute du mur de Berlin donc il y a des effets qui se font toujours sentir donc c'est le même cas pour nous donc on vient de connaître l'alternance et après 18 ans d'atrocité d'abord les 32 ans de Mobutu les 18 ans de dictature de Kabila en tout cas c'est pas dans 5 ans qu'on va changer la cour d'histoire donc ça nous prendra du temps et moi je considère que c'est une transition c'est vrai les gens disent que Kabila était déjà essoufflé il devait déjà partir mais moi je pense que ça a été un atterrissage en douceur alors bien que ça n'a pas été ce qu'on a tous voulu entre nous la vérité soit dite parce qu'on ne voulait pas en tout cas tout revoir sous cette arrogance il y a Kassik ou Fcc et Obazo voilà tout ce qu'ils font tout ce qu'ils sont en train de dire matin midi et soir en tout cas nous tous tous les gens qui ont ressuscité mais les choses se sont passées telles qu'elles sont passées et je pense qu'il faut tirer profit il y a cette atterrissage en douceur comme ça pour préparer le terrain pendant 2023 voilà pour tchabagarde c'est le moment qu'il faut travailler pendant 2023 on est tous à tous on continue à intergiverser non pourquoi pas X pourquoi pas Y non il fallait X il fallait Y je pense que c'est le moment il y a qu'on travaille ensemble voilà même les ex-partenaires parce qu'il faut dire le pouvoir actuel a outil une opposition donc bien qu'aujourd'hui c'est un peu un chef de faience donc je pense que c'est le moment qu'il fallait capitaliser en absence il y a Kabila en tout cas pour le mettre de côté une fois en définitive d'abord si le plan de constitution il est déjà mis à côté parce qu'il ne peut pas revenir à moins qu'il meure et qu'il ressuscite pour devenir président de la République donc déjà si le plan juridique voilà il est déjà mal barré et si le plan politique il a encore toutes les manœuvres à la majorité dans le Parlement à la majorité dans l'institution il n'est pas encore manœuvré pour revenir alors c'est le moment où il faut constituer un bloc bien qu'il y a un partenaire en a pourvoir en place mais on peut constituer un bloc parce que on ne parle pas dans le niveau il y a la clameur publique dans le niveau il y a l'opinion nationale que les gens ne sont pas prêts il y a un quelconque retour il y a Messe Kabila donc c'est le moment qu'il faut faire bloc comme ça pour empêcher ces retours où il a déjà annoncé il y a Messe Kabila où il faut passer dans la tergiversation voilà toute question de la transition et voilà quand on parle de transition s'il faut respecter la constitution c'est ce même classique là où il faut combattre la FCC il faut diriger la transition et quand les sociétés qui vont diriger la transition donc retenez que CENI il y a un approche de la Bango même la même cour concessionnaire il y a un approche de la Bango et voilà on n'aura pas avancé il y a 18 mois de transition mais en fin de compte voilà on ne va pas sortir gagnant donc on va toujours perdre alors je pense qu'il faut capitaliser ces moments mettre toutes nos intelligences ensemble voir comment barrer la route à ces gens pour qu'ils ne reviennent plus aux affaires et que voilà en 2023 comme ça l'élection elle est encore beaucoup plus transparente l'élection elle est encore beaucoup plus crédible elle est encore beaucoup plus libre comme ça ça va souffrir de la soupçon à tamoroter et souffrir en tout cas de la contestation à tamoroter c'est ce que nous voulons donc la transition c'est plein c'est pas mauvais mais je pense qu'il y a une crise à une autre parce qu'on a vu même après consultation nationale la consultation nationale légale en 2014 la crise n'a pas été résolue et même le dialogue il y a l'Union africaine ça n'a pas résolu la crise la crise même le dialogue au niveau il y a une terre diocésaine donc on est parti comme ça de crise en crise donc il y a des dialogues en dialogue et la crise il y a toujours pour s'accentuer donc je pense pas qu'il y a un dialogue tout le monde voilà le concubinage on fait d'abord des choses en attendant ça ne résout pas les problèmes alors tout ce qu'on a vu tout foncé mais tout en préparant c'est le moment pour préparer l'élection 2023 parce que ça sera les élections de tous les dangers de tous les dangers et en ce moment il y a une vraie alternance ça sera en 2023 donc ce qui te conquiert te garder pour voir donc voilà sauf ta position je ne dis pas que ça soit toujours en Félix c'est que il y a la terre à moi c'est que il y a la terre à moi il y a la terre bien il y a ta faille ce qui te gagne sous l'élection 2023 on dira que voilà tout ce qu'on a vu il y a une alternance et c'est parti comme ça ces gens ici ne reviendront pas donc voilà un peu mon point de vue par rapport à cette lettre où je dis que ça divise il y a eu beaucoup de réactions de part et d'autre même la scène il y a la mouka financièrement ou peut-être sur les plans stratégiques alors ils cherchent à se repositionner c'est faire un peu une santé financière ou politique et ça il y a eu des idées qu'il y a roussouna makambou et voler donc c'est ce qu'on a eu à constater et nous voulons que les choses soient bien faites donc nous appelons comme ça aux uns et aux autres préparer viser loin c'est le moment qu'il faut penser donc comme quelqu'un disait un homme voilà un homme politique un homme de politique voit les élections alors qu'un homme d'état voit des générations voilà donc les élections en tout cas c'est pas une fin en soi c'est pas vraiment une fin mais là qu'un homme élection ils doivent apporter une population ils doivent apporter une pays voilà donc le pouvoir en place le pouvoir actuel basant en place ceux qui salim en 2023 ils seront sanctionnés et voilà on va voir qui de nos candidats on va déjà on va déjà on va déjà la crédibilité tout la popularité c'est une opinion moi c'est que tout mais tout Martin Fahil le tout on va voir maintenant nous avons une population qui reprises les pays donc nous voulons que les gens se mettent dans le travail on va dire qu'il y a des diversations on va dire qu'il y a des distractions transition pour moi c'est une distraction parce qu'on est déjà en pleine transition moi je pense qu'on a une transition sans qu'il y a qu'on a tous voulu et il faut maximiser il faut en tout cas prendre profit à temps pour voir comment mieux faire les choses dans les élections à venir donc voilà un peu mon point de vue sur ce sujet et pour finir ce magazine hier c'est tenu dans Kinshasa un conseil de ministre qui a été présidé par la tautologie mais c'est par le président de la république donc voilà il a présidé ce conseil de ministre vendredi et pour hier il y a eu quelques points assortis de cette de cette réunion donc voilà entre autres où le président d'abord le gouvernement a déposé la loi et le budget il y a 2020 parce que jusque là ça tardait ça venait toujours pas et c'était au courant de la semaine et hier aussi on a fait état de ça où le premier ministre avec son équipe maintenant on peut déposer la loi et le budget en 2020 il y a 10 milliards de dollars donc déposons en parlement et je crois que les élus nationaux vont aussi faire leur job ils vont faire leur boulot et voir peut-être s'il faut ajuster voir peut-être s'il faut revoir ça à la hausse et nous on a bien la population voilà et on va voir ce que ça va donner et toujours dans le cadre il y a même conseil des ministres où on a même ma question c'est qu'il y a toujours débattu et le président de la même occasion a annoncé la création d'une agence d'amélioration du climat des affaires donc au début moi je disais qu'il y a trop d'annonces pourquoi pas c'est pas passé aux actions voilà au lieu d'annoncer dire que voilà demain déjà on va mettre en place une agence parce que quand on annonce et quand ça prend du temps ça devient des promesses voilà qui ne sont pas réalisées et du coup au niveau de l'opinion voilà ça dérange on dit qu'il y a trop de promesses qui ne sont pas réalisées alors je pense que si ce côté là même service à communication il y a le président de la république il ne faut pas veiller sur ça sert à rien de faire toujours des grandes annonces à pompe ça sert à rien toujours avec tambour qui prennent du temps pour la matérialiser donc il y a déjà on a déjà promis une agence qui lutte contre la pauvreté on a encore déjà on a déjà annoncé l'agence contre la corruption il y a beaucoup d'agences qui ont déjà annoncées mais jusque là qui ne sont pas mises en place alors je pense qu'il faut un peu revoir ce point là si on veut faire une chose mieux il faut passer à l'action directement au lieu de l'annoncer et quand ça prend du temps pour quand la réalisation prend du temps au niveau de l'opinion ça dérange et on pense que voilà on fait une politique politicienne donc voilà le président avait annoncé la création d'une agence d'amélioration du climat des affaires donc on est vraiment en quête des investisseurs parce que notre économie est down notre économie est en baisse et il faudra un coup de pouce qui va venir des baillards des fonds des investisseurs et ces gens là ne viennent pas s'il n'y a pas un bon climat des affaires voilà il faut que ce climat des affaires soit très bien assaini il faut que voilà les choses soient bien faites pour que ces gens viennent investir dans notre pays et comme ça ça va booster à notre économie nationale et aussi par la même occasion il a encore annoncé la création d'une autre agence écologiste ça c'est l'environnement où il faudra voir comment gérer l'environnement comme vous le savez actuellement l'environnement il a vraiment agéré sur les plans mondiaux alors la RDC avec la forêt et la marine ils ont vraiment acté comme majeur dans la phase où il y a le climat il y a l'environnement il y a l'écologie et je pense qu'il faut aussi bien travailler sur ce point là pour te trouver profiter parce qu'on égorge beaucoup de réserves autres qu'on sauve pour l'humanité alors il faut payer comme l'Amérique latine Brésil tous ces pays ils vont profiter de la forêt Amazon nous aussi avec notre forêt équatoriale avec toutes les eaux que nous avons il faut aussi profiter alors il faut bien vendre l'image il faut aussi une agence où ils ont l'anéla ils ont l'anéla quand ils sont là donc ils sont les ministres de l'environnement à travailler parce qu'ils ont l'organisme qui sont pour travailler pour vendre une très bonne image dans la matière d'environnement comme ça ils ont tiré profit dans la population autour du pays dans la matière donc voilà ce qu'a été le conseil de ministre c'était qui lobby et je pense que tous les points qui ont été élaborés sont les points qui ont été appliqués pour que il y a un bon qui est qui est un délible soit alors je finirai par cette émission sans pour autant vous proposer cet élément d'abord hier au courant de la semaine il y a un député AFDC qui a vous voyez tous ces gens quand il s'agit de leurs intérêts vous voyez comment ils se battent mais quand il s'agit d'un intérêt à la population qui a une crise qui a un humanitaire une maladie pour réclamer pour qu'on a un bon en tout cas ces gens qui ont parlé moi c'est là la la pour donc ils sont quasi absents et pourtant il y a un monument mais quand il s'agit de leurs intérêts ils sont prêts même à se battre dans le niveau des hémicycles ils sont prêts à s'entrer déchirer donc voilà au courant de la semaine on a assisté à la scène mon corps il y a bien été où il y a eu des troubles dans le Parlement et aussi par la même occasion qu'en le Parlement il y a eu une installation définitive il y a eu la commission parlementaire tout au long il y a la législature alors je disais je finirais par cette émission sans pour autant vous proposer cette image aussi insolite oui c'est pas ça qui est au courant de la semaine donc vous savez la Kabylie le Parlement a annoncé toujours retour à l'autorité morale et ils disent que voilà ça rentrait mais ils sont libres pour bientôt et ils ont même banderol dans le niveau du pays dans le pays ils ont fait ça et à Kinshasa tant qu'ils ont banderol en tout cas la population n'a pas tardé à répondre comme ils sont en cours sur cours et la population aussi a répondu en cours sur cours et voilà donc vous allez voir l'image vous avez dit qu'on expliquait voilà Kandato voilà à désapprouver à retour Joseph Rabia en approuvoir donc on va suivre et puis on rentre pour finir l'émission à Kinshasa à Kinshasa Sous-titrage ST' 501 ... Voilà donc La voie du peuple C'est la voie de Dieu Donc je crois que ce message va passer Tous ces casiques, tous ces faucons Il y a FCC à Kabili En tout cas ils vont comprendre ce message Et Voilà donc ça n'est fini Pour aujourd'hui, pour les magazines d'aujourd'hui Donc merci beaucoup de votre Fidélité, merci pour Voilà pour le temps que vous avez disposé à nous regarder Je sais que vous étiez nombré Dans vos salons Devant vos écrans Entrez de suivre les magazines Congo Politique En tout cas nous vous remercions Et nous remercions Aussi les réalisateurs de cette émission L'ingénieur Raph Nguindou Qui fait C'est beau travail ici à Dallas En tout cas Nous les remercions Et pour Voilà tout ce qu'il fait Et aussi nous remercions Tous les partenaires Tous Nos héros Dans l'ombre Et ceux qui nous soutiennent En tout cas nous vous disons merci Et nous Nous allons revenir encore la semaine prochaine Pour scryter Pour analyser Pour échanger Alors si vous avez des réactions N'hésitez pas Écrivez-nous Ou sinon passez par L'ingénieur Raph Nguindou En tout cas Toutes vos réactions Vos remarques Vont Nous parvenir Donc merci Et moi je vous revois La semaine prochaine Donc c'était comme ça Magazine Congo Politique Sur Congo Promotivi Et que Dieu vous bénisse Que Dieu bénisse A tous les Congolais Des partenaires du monde Et portez-vous bien On se revoit Au prochain numéro Bye bye Au revoir Les cris de joie Des cris de joie Où sont des cris de joie Des cris de joie Au désacclamations Des cris de joie Au désacclamations Des cris de joie De Jésus Je veux te louer Je veux t'adorer Mon bouclier Je veux te louer Je veux t'adorer C'est toi ma protection Je veux te louer Je veux t'adorer Mon rédempteur Je veux te louer Je veux t'adorer Jésus Presse de paix C'est lui qui donne la joie Des cris de joie Des cris de joie Entendant son palais Avec des cris de joie Des cris de joie Oh des cris de joie Des cris de joie Oh Jésus Je veux te louer C'est toi chauffage Je veux t'adorer C'est toi elle le chale C'est toi âme O T Panasonic Je veux t'adorer Ah Jésus Oh holy Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Ah Jésus Oh holy Oh holy C'est tout pour moi Les cris de joie Je veux t'adorer Je veux t'adorer Les cris de joie Sous-titrage MFP. 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 ... 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